Allez, musique ! Paul Bocuse, une légende, chef d'orchestre de la gastronomie française, il est surtout le cuisinier le plus connu dans le monde. Précurseur dans les années 60, il a été le premier à quitter ses fourneaux pour devenir une star. Aujourd'hui, à 76 ans, ce parrain de la cuisine rentabilise son image. Le couple s'amute, restaurateur en Provence. Lui, c'est Guy, le mari du chef, il dirige la salle. Et c'est par amour pour lui que Rennes a quitté la médecine pour la cuisine. L'une des rares femmes chefs en France. Autodidacte, après 20 ans de travail, elle est presque en haut de l'affiche. Les gens disent « Oh, vous savez, on vous a vu à la télé ou on vous a vu sur le magazine. » C'est rigolo. Des fois, ça fait un peu trop star, quand même. Pour un métier d'artisanat, c'est... Georges Blanc. Georges Blanc, ou le petit prince de la Bresse. L'héritier d'une dynastie de restaurateurs bourguignons. Tout a commencé ici. Nous sommes dans le cœur de la maison. Ici, c'est le restaurant à vocation gastronomique. Moi, je représente la quatrième génération de la famille. C'était de mère en fils ici, puisque c'était ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère depuis 1872. En 1968, Georges hérite de l'auberge familiale. Et quand ses confrères s'exilent à Paris, pour réussir, lui décide de tout miser sur ce village. En 30 ans, il va transformer Vonasse en un petit royaume où presque toutes les maisons portent son nom. Sur les routes près de 200 jours par an, Marc de Champérard sillonne la France. Tiens, ça, c'est la grande spécialité lyonnaise, c'est le graton. Grâce à un travail de fourmi, cet ancien journaliste lyonnais passe la France aux Chinois à la recherche de notre patrimoine gastronomie. Sur les marchés, dans les boutiques, il recense la fine fleur de notre terroir. Il est aussi et surtout dans les cuisines. Car les grands chefs, cet homme les connaît tous, il les cuisine depuis 20 ans pour nourrir un guide gastronomique qui porte son nom. Mon métier, c'est le mangeur professionnel. C'est... Mon métier, c'est le plaisir. Mon métier, c'est la cerise sur le gâteau. Mon métier, c'est d'essayer de donner du bonheur tous les jours aux gens. Alain Ducasse, il ne cuisine plus. Aujourd'hui, il dirige un empire qui porte son nom. Et quand il visite l'un de ses établissements, tout doit correspondre point par point aux critères définis par le chef. C'est extraordinaire. Alain Ducasse est aussi le chef le plus étoilé de l'histoire de la gastronomie française. Il revendique 7 étoiles au guide rouge de l'orthodoxie culinaire. Homme pressé, il s'impose aujourd'hui comme la top model du 3e millénaire. Ça passe de couvert, on va de 2000 emboussines caviar pour suivre un bar, une sole. Deux amis se bouge, s'il vous plaît. On aura une demi-lamboussine caviar, un demi-rêveillé de troupes blanches pour suivre un agneau rosé, une sole. Deux agneaux, un appoint, un rosé, deux barres. Dax, sous préfecture des Landes, un samedi matin, jour de marché. Homme discret, ce landet est une star dans le petit monde de la cuisine. Deux étoiles, une consécration qu'Alain Dutournier a connue en exil à Paris. Et c'est dans son restaurant parisien depuis plus de 30 ans qu'il a choisi de défendre son terroir, le Sud-Ouest. Bon, ça pesait combien, là ? Une cagette comme ça, ça fait 3 kilos ? 3 kilos, 3 kilos et demi, après. Je vais ouvrir ce plateau. Vous faisiez à l'époque le plat de truffes à 40 francs, ça a changé un peu. C'est vrai. Je suis ravi de vous voir. Non, mais j'étais infidèle de son restaurant Rutten, ça s'appelait le ? Le Trougascon. Le Trougascon. En 64 ans, j'étais des pionniers. J'habitais à côté. C'est bien, vous m'avez encouragé. Je vous suis depuis. Vous l'avez reconnu ? Ah oui, il n'a pas bougé. Absolument, oui. Mais ça, c'est des cèpes extra. Parce que quand on voit ces cèpes qu'il y a, on vous dit de France, mais ce n'est pas de France. Non, mais ça, ce n'est pas des cèpes de Corée. C'est des cèpes, je dis, de chêne et de châtaigny. Ça, c'est fou. C'est vraiment très, très ferme. Le Cagate ? Non, malheureusement, non. Et si les cuisiniers mettent de mes charlottes ? Ah non, moi, je mets toujours un peu d'ail et de persil. Voilà, à la landaise. Voilà. Parce qu'il y a des cèpes de rive, en plus, c'est des charlottes. Les charlottes et le sel, c'est rien. Vous n'avez pas voulu travailler à la haute de l'huile d'olive, là-dedans ? Non, mais on n'a pas besoin. Moi, je suis votre vie. Un peu de graisse sur le porphy, et terminé. Voilà. Ça, c'est extra. Bonne journée. Merci. C'est fréquent, Alain, quand on vous arrête ? Oui, ici, je suis le régional de l'étape. Donc, les gens du coin, ici, me connaissent. Moi, je me suis promené depuis tout gamme dans ces endroits. Alain Dutournier est né dans un petit village, à tout juste une quinzaine de kilomètres de Dax. Mais même à Paris, il demeure Gascon. Ses racines sont sa vitrine. En cuisine, le sud-ouest est devenu son crédeau. Alors, une fois par mois, c'est sous cette halte du marché aux bras qu'il vient choisir ses produits. Des oies, des canards, des foie gras, qui seront livrés et servis sur sa table à Paris. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça en s'aime pas. Le doigt, le canard, ils choisissent, trient pour nous, pour avoir une qualité. Je les ennuie parce qu'il y a des couleurs que j'aime, des pois que j'aime. Il faut être exigeant. Ils sont de moins en moins exigeants. Donc, c'est pour ça que les exigeants, on les aime beaucoup. Je n'aime pas les pois blancs. J'aime les pois un peu colorés, comme ça, ça me convient. Et ils doivent être souples aux doigts. C'est-à-dire qu'on appuie et ça revient. Ici, on est chez des gens avec qui on peut le faire parce qu'on se connaît. Mais c'est vrai que dans un supermarché sous un film en plastique, on peut peut-être quand même voir la forme qu'il a, la couleur qu'il a. C'est une chair qui doit être souple et revenir. Là, il est glacé, il est froid. Mais malgré ça, il est souple, souple au doigt. Le marché, c'est le nez en l'air, les yeux bien ouverts. Et puis, il faut parler, il faut dialoguer, il faut avoir le contact avec les gens qui vendent. Donc, c'est une traque permanente. Le marché, première étape de la cuisine. C'est clair pour tous les grands chefs, comme pour Alain Dutournier. Les marchés sont une réponse à la mondialisation du goût. C'est ici, sur ces halles, qu'ils trouvent leur inspiration. C'est ici où je trouve des idées, des envies. Quand on a un produit exceptionnel, la machine se met en marche. Et on a envie de le travailler, on a envie de dire, je vais le faire connaître, je vais le faire apprécier. Et il va falloir que je trouve le petit déclic pour le mettre en valeur. Cagnotte, 600 habitants, un village anonyme de Chalots. Et pourtant, l'histoire d'amour entre la cuisine et Alain Dutournier a débuté ici, il y a 40 ans. Sa mère y tenait une auberge, aujourd'hui disparue. Seule demeure la maison de famille, au milieu des villes. Et une fois par an, à l'occasion des vendanges, Alain convie sa famille, ses voisins, ses amis. Un rite qu'il perpétue depuis une quinzaine d'années. Bonjour à tous. D'abord, ils vont brosser. On a une idée pour brosser, on ne va pas émiser pour faire. Ça va ? Bonjour à tous. Je t'embrasse le courrier. On aurait mérité d'avoir un peu de soleil aujourd'hui. Moi, je suis content parce que le soleil est dans le raisin. Et ça, c'est... Cette vigne parfaitement entretenue est l'une des toutes dernières du canton. Car dans le village, peu à peu, le raisin a disparu au profit du maïs. Alain, lui, s'est toujours refusé à la vente. Le domaine est minuscule, à peine 60 arts. La production ridicule, avec tout juste deux barriques. Mais Alain y tient. Toute la famille est autour de moi pour continuer cette petite histoire. Mes parents m'ont donné ce bout de terre. Bon, je ne vais pas demain passer le bulldozer là-dessus. J'ai au contraire, chaque fois qu'un pied va mourir, je replante notre pied. Et l'histoire continue. C'est très bien. Et puis, mes nièces et mes neveux, ils sont là. Ils sont venus m'aider pour justement continuer à goûter ça. J'espère que tout ça continuera. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce que c'est bon ? Oui. Tu l'as goûté ? La semaine dernière, on était à 12 et demi au mustimètre. Et là, on a vraiment, sur ces plans-là, je suis sûr qu'on est à près de 13. Tu te racontes les journées ensoleillées qu'il a prises depuis 15 jours ? Il fallait attendre. Ah oui ? De toute façon, on risque rien. On risque, si on attend et qu'il y ait du mauvais temps, on n'aura pas de vin. On boira celui de l'année avant. Tu es rempli. Tu l'as lu ? Je suis toujours un homme de passage à Paris. Moi, je ne me considère pas comme un Parisien. J'habite ici, moi. À Paris, c'est pour travailler. Quelque part, je suis un émigré, mais un émigré heureux. Je suis un émigré blanc, quand on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos jaunes, et puis de temps en temps, les lèvres de vieilles romances, sans me donner la cadence, du côté, du côté, dans les bruits de caignons, tout le côté, du côté de nos jaunes. Son baptême, son goût pour la cuisine, Alain Dutournier l'a reçue ici, dans cette maison des vignes. Ses marraines étaient sa grand-mère et sa mère. Elles ont été ses premiers professeurs. À l'époque, elles tenaient l'unique restaurant du village. Le premier pas, c'est à quelques centaines de mètres, dans l'auberge familiale, où ma pâte à modeler, c'était la farine. Donc, je jouais dans la cuisine. Et puis, je faisais partie aussi d'une époque où, systématiquement, les enfants, quel que soit le métier de leurs parents, ils participaient, ils aidaient. Donc, j'ai aidé ma mère, et puis c'était un plaisir pour moi, puisque très rapidement, j'ai eu envie de faire des préparations et de jouer aux petits chimistes. Il y a quelque part, un moyen de jouer avec les goûts en cuisine, c'est formidable. Je ne comprends même pas que l'éducation nationale ne prévoit pas un espace pour manger, pour les enfants. Et peut-être qu'après, ils mangeraient moins idiots, et ils seraient un peu plus sélectifs. Ils essaieraient chaque fois d'avoir quelque chose de bon dans la bouche et pas forcément de manger bêtement des choses qui sont de la malnutrition. Combien de fois, quand on explique à des gens, tiens, ça, tu le fais cuire comme ça, ah bon, mais, ah ouais, je ne savais pas, je n'y avais pas pensé. Mais ce n'est pas de la grande cuisine, c'est le béabat de la nutrition. Roi-Sicharles-de-Gaulle, 8 heures du matin. Au comptoir d'embarquement à destination de New York, Alain Ducasse. L'homme aux 7 étoiles, pour certains, la gastronomie française, c'est lui. A 45 ans, il a déjà révolutionné l'image du chef. Merci. Cuisinier, manager, homme de communication, il cumule les casquettes. Aujourd'hui, la cuisine n'occupe plus que 20% de son temps. Premier chef consultant, il est à la tête d'une quinzaine de restaurants dans le monde. Si on veut étaler les propositions, on peut donner le 3 à dîner à New York, le 4 à dîner. On peut donner, non, je n'avais pas donné le 3 parce que j'arrive de San Francisco. On va considérer que je suis là-bas midi, même si c'est en Concorde, je suis là-bas midi, on s'est la même. Je suis en permanence en relation avec mes établissements pour savoir ce qui s'y passe, pour finir le point qu'on avait commencé la veille, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. C'est un simple petit travail. Aujourd'hui, Alain Ducasse est attendu dans son restaurant new-yorkais. Tout juste assis dans l'avion, le travail commence. Après une lecture minutieuse, le chef va signer ce contrat qu'il associe avec Air France. Désormais, c'est lui qui va préparer les repas pour les clients du Concorde à destination de New York. Le montant du contrat restera secret, mais, seule information, le coût d'un repas. Il est estimé à environ 500 francs, sans le caviar ni les boissons. Le caviar aussi est clair et iranien. Confit de volaille d'élan, avec des châtaignes fondantes, triffes noires, foie gras et condiments de pommes. Filet de barre de lignes à la plancha, blanc de poireau et salarié fondant, sauce américaine coraillée. C'est fait exprès, sauce américaine, c'est le bon pour New York. Ensuite, on va avoir un bris de maux fourrés de truffes, qui est superbe. Et ensuite, un petit dessert. On aura deux petits desserts. Un dessert aux fruits, un dessert chocolaté, très gourmand. Très gourmand, oui. Et personne ne veut le manger, puis tout le monde le finit. C'était quoi le cahier des chars ? Les trois thèses du lieu, l'efficacité pour caler chaque plat et que ce qu'on présente aux consommateurs soit comme on l'a remarqué. C'est ça, les difficultés. Mais il n'y a pas de challenge, je crois. Oui, bien sûr. C'était de savoir si on pouvait faire à manger dans un avion comme Concorde. C'était de savoir si on pouvait faire. Voilà, on peut faire. Le chef aime la perfection. Avec une dirigeante de la compagnie, il va tout goûter. C'est une réunion de travail, une ultime vérification. À 18 000 mètres d'altitude, le jury est sans merci. Tout est observé, le service, la présentation, les saveurs et la température des plats. Ça, c'est facile. C'est rond, c'est dans un cercle. C'est facile, mais il y a pas mal de manœuvres. Oui, d'accord, mais une fois qu'il s'est posé, une fois qu'il s'est posé, c'est sans rafle. Depuis plusieurs années, Alain Ducasse passe le tiers de son temps dans les airs. Partagé entre Paris, New York et Monaco, il prend l'avion plus de 200 fois par an. Budget annuel de ses voyages, plus d'un million de francs. Capitale mondiale de la finance, New York est aussi la vitrine de la gastronomie internationale. Ici, on dénombre pas moins de 7 000 restaurants. Toutes les cuisines y sont représentées et c'est ici surtout que les chefs sont consacrés. Alors en juin dernier, Alain Ducasse est venu chercher cette consécration. Son restaurant, il l'a installé à Manhattan, au cœur d'un hôtel de luxe. Je voudrais un tablier, s'il vous plaît, assis. Quand Alain Ducasse pénètre dans l'une de ses cuisines, c'est toujours au pas de charge. Seule concession au temps, le chef s'arrête pour goûter. Car ici, comme dans tous ses restaurants, c'est lui qui donne le tempo. Pas un plat ne sort des cuisines sans son accord. La brigade exécute, lui signe, met son emprunt. Ensuite, il va s'enfermer dans une petite pièce vitrée, bureau, salle à manger, baptisé l'aquarium. Moi, j'aime bien recevoir les gens ici, les collaborateurs. On voit ce qui se passe à la cuisine, et quand on est comme ça, on voit aussi ce qui se passe. On voit jusque la rue, là, vous voyez ? Même quand je suis le dos, je vois tout. 18 ans, ouais. Ici, là, il y a des taches. Didier, tu viens avec un menu ? Voilà. Alain Ducasse a convoqué Didier Elena, l'un de ses officiers les plus fidèles à New York. C'est lui qui dirige la brigade. Ensemble, ils revoient le menu du prochain réveillon. Ce sera certainement du King Salmon, qui va remonter la guerre, mais blanc, ça sera défini au fur et à mesure. On est pas sûr. Peut-être comment ? Épais ? Un petit peu épais. Après vérification du choix des produits, des temps de cuisson, Alain Ducasse va valider le menu. Ainsi, c'est clair, le chef ne cuisine plus, il dirige. Et certains lui reprochent cette absence en cuisine. J'ai une pure invention journalistique, mon absence en cuisine. Vraiment, c'est un truc, ça. Ça veut rien dire. Vous pensez que mes confrères épluchent les carottes et à ses ânes de la salade. Il n'y a que les journalistes qui le racontent. Le chef le plus étoilé révolutionne donc l'image du cuisinier. La méthode Ducasse, placer ses meilleurs lieutenants à la tête de ses restaurants. Et à New York, c'est Didier Hélénard. Même au bout du monde, Alain Ducasse tient à faire le point sur le courrier et les coups de fil reçus en son absence. Il veut tout savoir, rien ne doit lui échapper. Bien soigner. Il fait 20% de repas, rien sur la chambre. Fax en main, le chef consulte la liste des clients de tous ses restaurants. Le nombre des tables, le nombre de couverts. Il fixe même les réductions accordées aux clients. Donnez-moi la menu que vous avez prévue. Lui, ça fait longtemps qu'il essaie de me parler. En débarquant il y a un an aux Etats-Unis, Alain Ducasse s'est mis en danger. Aujourd'hui, sa réussite est en vie mais les premiers pas ont été difficiles. La presse américaine lui reprochait ses tarifs exorbitants. 500 dollars, 3650 francs pour deux couverts, soit le restaurant le plus cher de New York. Quand on est venu ici, on savait très bien qu'on prenait le risque de tenter un pari supplémentaire, ça veut dire de le gagner ou de le perdre. Chaque fois qu'on joue, chaque fois qu'on monte une marge supplémentaire, on prend le risque de prendre un carton. Je m'appelle quand on a ouvert le New York Times et qu'on s'est fait allumé pour les prix, bon, c'est vu, bon, je dis, eh oui, et alors, ils ne vont pas nous empêcher de continuer à faire notre métier. On continue, oui, on continue quotidiennement à avoir l'attention à chaque détail qui régit la vie de ce restaurant dans l'assiette, dans la sélection des produits, dans la technique, dans le service, dans l'hospitalité, dans l'accueil, dans le détail. Et les détails, on peut en compiler 50. C'est dans la salle de restaurant face à la cuisine que ces détails sont visibles. Et là encore, Alain Ducasse a son mot à dire. Tout doit correspondre point par point aux critères définis par le chef. Je vais être attaché au détail du linge. L'attention qu'on a pour les choses bien faites, ça prend souvent pas plus de temps que pour les choses mal faites. Donc quand on a une table comme ça qui tombe comme ça, sans pli, je trouve que c'est assez luxueux. La tombée de la nappe, c'est tout aussi important que la nourriture. Mais le client est sensible. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait déserté le restaurant parce que le prix qu'on leur fait payer, c'est le prix du détail. Le client ne revient pas s'il n'a pas trouvé ce qu'on lui a vendu, ce qu'on lui a promis. Retour en France, en Provence. Plus exactement sur la route du Lubéron à Lourmarin. A 47 ans, Rennes Samut est la preuve vivante que la gastronomie de haut niveau n'est pas un domaine réservé aux hommes. Rien ne prédisposait cette Vosgienne à la cuisine. Autodidacte, elle n'a fait ni école hôtelière ni stage chez les autres cuisiniers. C'est par amour pour son mari qu'elle abandonne ses études de médecine pour ouvrir un premier restaurant. Son professeur sera sa belle-mère. C'est auprès de Claudette d'origine sicilienne et maltaise que Rennes trouve son inspiration. Elle ne mettait que les jaunes d'œufs. Voilà, elle ne mettait pas les blancs. Et oui, sinon c'est... C'était une terrine absolument délicieuse. On avait l'impression que c'était du foie gras et elle ne nous a jamais donné la recette ni à moi ni à mes soeurs. On disait pourquoi ? On disait vous avez le temps d'apprendre pendant ce temps-là. Aujourd'hui encore, c'est en écoutant Claudette que Rennes crée de nouveaux plats. Je vais vous demander si vous voulez vous dire. Je ne savais rien faire parce que je n'avais pas... après à la maison on me disait non, non, toi tu fais des études, tu n'as pas le temps de faire la cuisine. Alors j'ai vraiment appris la cuisine entièrement avec... Je peux dire quelque chose ? Oui, oui. Alors voilà, ce qu'il y avait avec Rennes, c'est qu'elle était très douée pour la décoration. C'était une fille qui savait organiser ses plats. Et moi, je dois dire que tout ça m'était complètement, pas indifférent, mais qui me pesait car on ne servait pas à l'assiette, on servait au plat. Alors au fur et à mesure, elle venait, vous voulez que je vous fasse... Ah oui, tiens, mets la crème dans les pots et après la crème dans les pots, casse les oeufs et fais la crème. On l'a fait comme ça et comme ça. Et voilà comment Rennes a commencé à s'intéresser. Après, il est évident, il y a une autre histoire. Il y a leur histoire à eux. Après le cours magistral, la pratique. Rennes Samut va ajouter à sa carte cette nouvelle recette. Il s'agit d'un civet de lièvre revisité par sa belle-mère. La perfection pour ce chef, c'est l'accord entre sa cuisine et le vin. Et pour cela, elle fait toujours appel à Guy, son mari, mais aussi juge-arbitre, c'est lui qui donne le ton de sa cuisine. Voilà. J'ai fait le filet rôti saignant et une caillette que j'ai fait avec les foies du lièvre. Les foies des lièvres. J'ai servi avec une poêlée de champignons, des petits oignons, des petits lardons et la sauce sivère. Alors comme je vais le mettre en suggestion pour ce soir, je voulais que Vincent et toi, vous me disiez quel est le vin qui ira le mieux avec le plat. On a pensé faire un hermitage de 98, millésime récent. Alors, tu le carafe maintenant comme ça, on va voir au niveau aromatique si on a un peu ce côté nez comme tu as là, c'est-à-dire un peu torréfié comme ça. Alors, cuisson, toujours saignante ? C'est une nouvelle cuisson. C'est saignant. Ça n'a rien à voir avec le gâteau. La caillette est faite avec les abats. Mais il y a aussi un peu de viande de porc. Ce n'est pas trop marqué foie quand même. beaucoup ? Oui, c'est bien. Mais il faut que ça sente le lièvre. Je ne voulais pas rajouter des pices. Je veux que ça sente. très tendre. Par rapport à l'hermitage, ça va être quelque chose de remarquable parce qu'on va retrouver en nez le côté un petit peu garigue, un petit peu garigue comme on a sur Châteauneuf, mais en hermitage beaucoup moins marqué parce que les siras sont un peu plus torréfiés que les grenaches. L'hermitage, il est... Nous, en salle, on va le communiquer en essayant de donner aux gens tout de suite une réaction très pavlovienne. C'est-à-dire qu'il faut que ça... Tout de suite, on ait envie de le manger. Donc on va raconter ce que c'est ce plat. Qu'est-ce que c'est ce plat ? C'est un plat très ancien. C'est un plat très ancien, c'est-à-dire cet esprit qu'on avait, qu'avaient les Marseillais quand ils venaient à la campagne tous les dimanches de se manger un bon civet de lièvre en famille et de se régaler. Donc à moi de revenir sur le patrimoine et de dire voilà, reine, vous fait goûter un vieux civet de lièvre des familles avec une petite improvisation sur une cahillette d'abats de lièvre et un filet qu'elle a cuiffré. Et puis c'est tout. 20 heures, le début du service. Guy Samut règne sur la salle attentif à la moindre remarque sur la cuisine de Rennes. Il faut à tout prix qu'on mette en scène le client qui soit content d'être chez nous et qu'il ait une belle relation avec l'employé. Le garçon dans la salle ou la jeune fille dans la salle ont besoin d'exister. Mes gars, ce ne sont pas des porteurs de plats. Pour moi, ce sont des acteurs et ils ont besoin de jouer une scène de théâtre. Je pense que les écoles hôtelières aujourd'hui auraient besoin de penser à une chose. Il faudrait qu'ils laissent une petite place à un cours de théâtre hôtelier où on pourrait mettre en scène ces jeunes gens devant des situations données. Quand ils arrivent chez nous, ils auraient vu de multiples situations et pourraient avoir une autre allure que des gens pincés, des clochons, des plats en argent. Champérard, j'écoute. Marc de Champérard. Depuis maintenant 20 ans, cet ancien journaliste lyonnais passe la France aux chinois pour remplir les quelques mille pages du guide gastronomique qui porte son nom. Il sélectionne répertorie des restaurants mais aussi des adresses d'artisans. Je fais à peu près 20 000 kilomètres par an, c'est à peu près 6 mois par an et c'est visiter 450, 500 restaurants et pareil, 450, 500 voire plus petits commerçants. On a envie aujourd'hui de retrouver une nourriture un petit peu saine. Donc, il faut essayer de donner quelques adresses de proximité pour trouver ces bons produits. Comment ça marche pour trouver le bon produit pour influencer ? J'ai tous mes correspondants qui sont un petit peu partout et puis, quels sont ceux qui sont les mieux placés pour trouver les bons produits ? Ça reste quand même les cuisiniers qui sans arrêt se battent pour trouver le bon boulanger parce qu'il n'y a pas de bon repas sans bon pain, trouver les bons produits de base. Il n'y a pas de grande cuisine sans des grands produits pour pouvoir la faire. Et ce matin, un chef lui a confié une adresse. Le jambon, il serait exceptionnel. A priori, il y a les saucissons secs qui ont l'air pas mal. Peut-être les saucissons à cuire. Le jambon a l'air sympathique. Je vais les prendre la carte. Bonjour, monsieur. C'est vous qui faites le saucisson ? Saucisson sec ? Sec, oui. Oui, pure peau. Le sec et à cuire. Le sec et à cuire. Oui. C'est cela ce que je fais. C'est possible d'en avoir deux, trois tranches ? Bien sûr. Hein ? Oui, si. Vous mettez deux, trois tranches de saucisson ? De saucisson ? Et puis, ça sera tout. Allez. Donnez-moi votre carte. Voilà. Durant une heure, Marc va sillonner les rues de ce village, observer, décrypter les produits en vitrine. À sa manière, le nez en l'air, il fait son marché. But du jeu, trouver la perle rare qui aura droit de citer dans son vis. Bonjour, madame. Il me faudrait un petit morceau de soupin. Celui-ci, qui est plus cuit ? Oui. Eh bien, voilà. C'est bien facile. Comment je vous... Voilà. Alors, là, moi, je ne peux pas taper que 4 ans, 4 ans, 14 à 30. Très bien. Et il me faudrait une petite carte pour lire votre nom, votre téléphone. Merci à toi. Et il me faudrait une tranche de poitée de campagne. Oui. Excusez, monsieur Pierre. Tous ces produits vont être maintenant dégustés, analysés, non pas dans un laboratoire, mais dans un café. Le jugement est rapide. Bonjour, messieurs. Un des grands basiques qui, pour moi, est assez important, c'est le jambon. Alors, déjà, du jambon, il faut qu'il y ait du gras. Pourquoi ? Parce que le gras, c'est un fixateur de saveur. Enlever le gras d'une viande, il faut être fou furieux. Enlever le gras du jambon, il faut être fou furieux parce que ça n'a pas de goût. Quand vous faites cuire une viande ou cuire un jambon, s'il n'y a pas de gras, ça ne peut pas être bon. Donc, premier critère, il faut qu'il y ait un deuxième critère. Quand on prend le jambon, comme ça, il ne faut pas qu'il rende trop de flotte. S'il rend trop de flotte, ça veut dire intérieur. Et quand on achète une tranche de jambon, on paye l'eau au prix du jambon. Pourtant, on est souvent tenté d'auter le gras du jambon si on nous présente souvent maintenant des jambons sans gras. Mais oui, parce qu'on est dans une société qui, quelque part, il faut être soft, il faut quelque part dire « Ah non, il ne faut pas grossir, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, le gras, ce n'est pas bon pour la santé. » Maintenant, quand on mange, ce n'est pas une ordonnance du médecin. On est là pour manger, pour se faire plaisir. Et tous les vrais gastronomes, tous ceux qui aiment manger, mangent du gras. C'est un vrai jambon. Ça, on ne trouve quasiment pas à Paris. Il a du loup, il est franc, il est sain. C'est aussi intéressant, aussi important de trouver des produits simples comme ça que de manger dans les plus grands restaurants du monde. C'est de la gastronomie. On se fait plaisir autant qu'en mangeant chez Pierre, Paul ou Jacques. C'est fabuleux. C'est le bonheur au quotidien. Donc celui-là, il sera dans mon guide l'année prochaine. Alors maintenant, on va quand même regarder le pain. Alors déjà, déjà, le premier boulanger qu'on est allé voir, il ne sera pas sélectionné. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce pain-là, premièrement, il ne sent rien. Deuxièmement, la croûte n'est pas assez épaisse et on ne l'entend pas chanter. Ça, c'est un très mauvais pain. pourtant, c'est la grande mode manger du pain. Oui, il y a du bon pain. Il y a du pain à tout pour toi en ce moment. Voilà, rien que déjà celui-là. Bon, déjà au moins, il chante. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voir à l'intérieur s'il sent quelque chose. voilà. Et c'est là, on a du pain. Là, on a, c'est pas du pain. Colongeau-Mondor, à 10 minutes de Lyon, le sanctuaire de la gastronomie française, le Saint-Dessin. Sur un mur, le portrait du propriétaire, Paul Bocuse, trois étoiles depuis 36 ans. Je suis né dans cette maison, il y a 76 ans, et j'habite toujours là-haut, où je suis né. Alors l'autre jour, il y a un journaliste américain qui me dit, qu'est-ce que vous avez changé depuis 76 ans ? Je lui dis, on a changé des draps. Quand une caméra de télévision arrive à Colonge, c'est M. Paul en personne qui accueille, et la visite est immuable. Il veut tout montrer. A commencer par cette fraise, une sorte de galerie des grands ancêtres. On arrive vers ceux qui sont décédés, c'était tous les amis, à peu près tous de ma classe. François Bise, avec son oreiller La Belle Horreur, Jacques Pic, avec ses truffes en croûte, et là, mon copain, Jean Troigreau, avec le saumon à l'oseille, Alain Chapelle, Alain Chapelle, qui avait sa fameuse Côte de Vaud, et puis bien sûr, celui qui a donné l'élan à la cuisine française, Raymond Oliver. Ma femme, moi, je pense et ressemblant, et ma fille. Et puis il y a une chose intéressante, je ne sais pas si vous allez voir, c'est là-haut, j'ai mes parents, et ils surveillent si tout va bien. À 76 ans, Paul Bocuse demeure le chef le plus connu au monde. Une star qui a appris à gérer son image. Rendez-vous avec une équipe de télé japonaise. Et là, devant la caméra, le cuisinier va se transformer en homme d'affaires. Tout en cuisinant, il va vendre, et surtout se vendre. Démonstration. Tout d'abord, c'est un livre de recettes signé par lui. Alors, on va commencer la recette. On met à chauffer la poêle. On prend le beurre. Vous voyez, on met un bon bout de beurre. Voilà. Le beurre. Et maintenant, on va faire fondre le beurre. Et dans le beurre, on va y mettre l'oignon. La recette avance, et tranquillement, comme dans un show bien réglé, M. Paul passe à l'attaque. Dans les oemerettes, il faut du vin. Et ce vin, là encore, Paul Bocuse va en faire la promotion. Distinctement, il montre à la caméra une bouteille d'un domaine dont il est actionnaire. Un vin qu'il exporte au Japon depuis plusieurs années. Grand professionnel de la télé, Paul Bocuse n'oublie pas les téléspectateurs japonais qui auraient raté le début de la recette. Il leur rappelle tout simplement que tout est noté dans son livre de cuisine. « Bon, attention, ça fait depuis 1965 qu'on va là-bas. Et puis on a des magasins, on a des boutiques, on distribue du vin, on distribue du pain. J'ai une société avec Georges Duboff où on distribue les vins Bocuse. Donc il faut veiller à cette clientèle-là. C'est ça. Vous savez, toutes les clientèles, c'est important, mais le Japon est un pays en plein développement. Il commence simplement à boire du vin et qu'est-ce que ça va être quand ils vont en boire ? » Paris, la place Vendôme. C'est dans ce quartier réservé aux boutiques de Luc qu'Alain Dutournier, le landais en exil à Paris, a installé son restaurant en 1986. Il est 8h30, le balai des livreurs est terminé. Débute alors le rituel de la vérification des produits. Tous subissent l'implacable sélection du chef. Pièce par pièce, coût va être pesé, calibré, inspecté. Coût d'un marché quotidien environ 12 000 francs. « Bon, l'angoustine, ça m'a l'air calibré. Tout est bien. À côté de ça, Saint-Jacques, ça l'a ouvert. Pas encore, je vais le faire. Tout ce qui est poisson ou autre, il faut tout le temps vérifier, les légumes aussi. Donc, ce qui ne va pas, il faut réagir tout de suite. Bon, ça c'est bien. Les petites sucrines. Ils sont bien craquants. Ils sont bien craquants. On a l'habitude, à la vue et à l'odeur, on sait. Voilà. Là, on le sent bien. Si jamais ça ne convient pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous en voyez ? On renvoie systématiquement, même malheureusement, on renvoie quasiment tous les jours quelque chose. C'est quelque chose qui repart. Ça ne se passe pas. Ça se passe. Vous faites en vous aussi ? Vous avez rien à voir ? Non, non. Nos fournisseurs reprennent et ils se débrouillent. Quand vous avez une viande qui a cette souplesse au doigt avec 20 jours de racis et ce côté huileux comme ça, il n'y a pas besoin de beurre ni d'huile ni quoi que ce soit. Ça cuit tout seul. C'est fondamental. Si on n'a pas le produit de base, on ne peut rien faire devant. Tout le monde peut bricoler mais on ne peut pas faire quelque chose d'exceptionnel avec un produit qui a des défauts. Alain Dutournier gère le travail de 25 cuisiniers et jamais il n'oublie que la grande cuisine est une affaire de précision, culinaire bien sûr, mais aussi comptable. vous posez. Tout ce qui est matière première, poisson, viande ou autre, est grammé, est maîtrisé et codifié au travers d'une fiche avec le rendement. Parce que ce sont des produits qui demandent à être travaillés avec attention étant donné que c'est des produits qui coûtent cher au départ. Tout est codifié, on a ça sur toutes sortes de préparation, elles sont toutes comme ça, une noisette de chevreuil, le foie gras, tout est... Ça veut dire que ce morceau d'agneau, vous savez combien il vous a coûté, combien vous allez le vendre ? Oui, 200 grammes d'agneau plus les ingrédients de cette recette, donc tous les légumes, tout ce qui va avec, ça va me coûter 48 francs et je vais le vendre 220 francs. Ça peut... Ça paraît confortable, 220 francs, mais dans ces 220 francs, j'ai déjà 65 francs qui partent pour les impôts. J'ai 55 francs, ce sont les salaires et les charges sociales et j'ai 40 francs qui, eux, ce sont les frais inhérents à l'entreprise, au fonctionnement, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui coûte et donc il reste sur 220 francs, il reste 12 francs avant impôt. Quelque part sur une route de France, Marc de Champérard poursuit son carnet de route. Au menu, ce midi, la visite d'un restaurant, une petite table. Nous le suivons en caméra cachée. Quand on est dans une petite table avec un menu, quand même à moins de 100 francs, savoir qu'un menu à moins de 100 francs, il y a 19,6 de TVA, il reste 70, 75 francs restaurateurs mettre des vraies serviettes, c'est important. Donc c'est tous ces petits détails qui vont faire qu'on est pour le moment dans des bonnes conditions. pour faire en principe un bourre-paille. Le choix de Marc se porte sur des produits régionaux. Avec une crêpe valencière. Des cuisses de grenouilles et un poulet fermier sans chaude. Une très bonne valaille. Maintenant, il faut goûter la sauce. Alors là, quand on n'a pas de cuillère, il faut du pain. Le pain, c'est important à les restaurants. Et la première chose à voir, c'est si le pain est frais ou congelé. Et quand on coupe le pain, si le pain s'épluche, neuf fois sur des, il sera congelé. Donc je coupe mon pain. Je peux vous assurer que ça, c'est du pain congelé. Maintenant, je sais exactement quoi penser de cette maison. Tout est réuni pour en faire une très bonne maison. Sauf que on a l'impression qu'ils n'y croient plus. Les produits étaient là. Les grenouilles étaient fraîches. Le poulet, c'était un poulet fermier de la région de très bonne qualité. En revanche, bon, c'est un petit peu une cuisine qui a perdu son arme. Ça ne mérite certainement pas de conserver la cotation qu'elle a eue les dernières années et dans le prochain champ Pera. Je reverrai les cotations. Paris, l'avenue Montaigne, le quartier des grands couturiers. Dans cet hôtel de luxe il y a un an, Alain Ducasse installe son restaurant parisien. Cinq mois plus tard, le guide rouge le consacre avec trois étoiles. On a un chevaux et bossés, deux avions, un apport, un bossé, deux bars. On aurait 2000 embouchés de la vière en 2000 en mai. tout le temps pour suivre un aneurosé une seule. La brigade est un pied d'oeuvre. Formée à l'école Ducasse, Jean-François Piège est intraitable. Nous amuse-bouche, s'il vous plaît. Simple commis il y a encore huit ans, à 31 ans, c'est lui qui dirige la cuisine. De couverture, on aurait une langoustie de carrière, une sage, pour suivre la volée de chaux de planche. La responsabilité des trois étoiles du restaurant. C'est idéal, c'est bon, c'est bon, c'est juste là à trois kilomètres à l'heure. J'ai déjà dit un poids. À peine arrivé, Alain Ducasse s'installe au SASS, la frontière entre la cuisine et la salle. Le chef aime la perfection, alors sans cesse, il n'a pas existé. Test pour faire, défaire, refaire. Non, non, c'est bon, il a besoin. Jean-François va me saucer. Tu mettra quoi ? On a mis la cuisse dans une caillette pour éviter de faire plusieurs services et pour quand même nourrir les gens. Donc une petite caillette, de farce. Mais les abats, c'est quand même que le foie blond de la volaille avec la cuisse. Comment est-ce que vous êtes rentré en cuisine ? Je suis rentré par la petite porte. En réalité, je n'avais pas prévu. Ce n'était pas vraiment bienvenu que je fasse la cuisine. Mes parents, en tout cas, qui avaient une ferme au Sud-Ouest, ce n'était pas très chaud à l'idée que je fasse la cuisine. J'ai commencé par plumer des dents du côté du 20 décembre quand j'avais 16 ou 17 ans. quand il faisait moins 5 dehors. C'est des dents quand on commençait de plumer l'eau. Les plumes sont encore très chaudes, mais vers la fin, les plumes commencent à être gelées. C'est un peu plus difficile. J'ai quand même failli arrêter et puis finalement, j'ai dit, j'ai commencé, j'ai pas arrêté. il a dit plusieurs fois. Plusieurs fois, en effet, de façon dramatique, le sort s'est acharné sur Alain Ducasse. Trois accidents. À l'époque, il a failli tout arrêter. Mais sur ce sujet, jusqu'à présent, le chef est resté très discret. Cet après-midi, il est invité sur le plateau du journaliste Philippe Labron. Vous êtes un miraculé. C'est en août 1984 et là, vous êtes dans un avion privé qui s'écrase un accident d'avion et vous êtes le seul survivant. Il y a quatre morts, je crois. On peut parler un peu de ça ? Vous vous êtes retrouvé dans la forêt, dans la montagne ? Oui, j'étais... C'est des moments difficiles, ça va de soi, mais c'est surtout ce qui se passe après. Quand vous ne servez à rien dans la société, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que vous ne servez à rien, donc vous êtes oublié, sauf par des tout proches, des très très proches, voire que la famille. Et après, quand vous commencez à être capable de penser, de réfléchir et d'avoir à nouveau une place dans la société, mais à nouveau, vous êtes considéré petit à petit. Donc c'est une leçon de choses, ce n'est pas une leçon qui enrichit, mais c'est une leçon qui durcit. rescapé, Alain Ducasse ne se refuse presque plus rien. Et aujourd'hui, telle une star, l'homme pressé s'est offert un caprice qui réunit ses trois passions, la cuisine, les voyages et les beaux bagages. C'est un petit bijou. Donc il y a vraiment tout. On peut... Quand on a fait sécher l'alligator, après on peut le râper en fin copeaux. Voilà, on peut faire un jus mijoté longuement dans une cocotte en fonte. Et après, on peut passer le jus, on peut l'assaisonner, bien sûr. Ça s'est donné l'alligator d'huile d'olive d'un petit vase qui est soufflé. Ça, c'est soufflé à Venise. C'est la perfection. Ça ne se renverse pas. C'est incroyable d'avoir un truc qui est soufflé à la bouche, qui est poli, qui soit aussi parfait. Nous sommes en Vendée, comme posé au milieu des champs, une usine spécialisée dans l'agroalimentaire. Un rendez-vous d'affaires pour le pape de la gastronomie. Paul Bocuse associe aujourd'hui son image à une nouvelle ligne de produits surgelés. Pour la direction de l'usine, c'est un vrai coup marketing. Paul Bocuse, les consommateurs le citent spontanément comme la tradition culinaire française. Donc, dire Paul Bocuse sur un produit surgelé, c'est un succès garantie. sur le masque sur la partie supérieure et la partie métallique, je vous conseille de la placer sur le nez. C'est plus facile. Tête d'affiche des études de marché, vieux briscard de la gastronomie, Paul Bocuse a connu toutes les révolutions de palais. Et cette bataille du surgelé ne devait pas lui échapper. Alors, il y a 15 ans, une fois de plus, il ouvre la voie en s'installant dans les linéaires de supermarchés et tant pis si ça déplaît. C'est différent, mais vous sentez, ça sent bon quand même. Il y a une bonne odeur de cuisine quand même. Vos produits à Google, c'est exactement la même chose, c'est le poste à côté, mais la sauce, ensuite, on la met sur un roulant et on va l'amener directement sur la ligne. C'est ta bonne gueule, là. C'est bien. Et on sort, là. Par le film. Oui. On peut dire que c'est une sauce Bocuse, là. C'est vrai. Bonjour, mesdames. Dites-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous y avez goûté ? Oui, c'est très bon. Très bon, ben ça va, alors. C'est important de savoir ce qu'on fait. Bien. Pour le site, c'est un autre matériel, une autre cuisine avec des résultats surprenants. C'est-à-dire que quand on arrive là, on se paraît... On sait pas, mais pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. En s'installant avant tout le monde sur ce créneau, Bocuse a gagné. Aujourd'hui, d'autres chefs lui emboîtent le pas. Je crois que ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on vient chercher les chefs, justement, pour voir ce qui se fait. Et on discutait dans la voiture tout à l'heure, il y a d'autres maisons qui cherchent d'autres chefs. Justement, je crois que le chef amène quelque chose, c'est-à-dire il amène un plus. Quelle est la différence essentielle pour vous en tant que cuisinier entre le produit frais et le produit surgelé, comme ça ? Mon Oliver disait toujours « Si on congène de la merde, on ressemble à la merde. » Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Paris, les Champs-Elysées, Paul Bocuse a rendez-vous dans le plus célèbre cabaret de la capitale. Là encore, il va vendre son image. Il est beau. Toujours. Michel ! Michel ! Coq sur les poules ? T'as trouvé ? Non. Oui, bien sûr. C'est quoi ? 1944, les Américains se faisaient faire des aigles. Moi, j'étais engagé volontaire pour la durée de la guerre. Et donc, les Américains se faisaient des aigles, nous des coqs, mais j'étais raisonnable, mais il fait des coqs comme ça. Bon, allez, je suis prêt. Elles sont là, les filles ? Oui. Vous allongez la tête ici, les pieds là, le long de la table, allongé sur la table, comme l'empereur romain. Ça vous validez comme ça ? Non, non. C'est toujours un peu difficile d'être allongé. Si vous êtes debout comme ça, ça a un côté un peu convenu, c'est pas très... c'est drôle d'être... On essaye pour voir ? Oui, je sais pas si c'est bien ça, allongé. Ça va foutre. Mais avec... Pourquoi donc ? On peut avoir une feuille de champagne étrinquée avec cette jeune fille ? Vous n'avez pas une autre idée. Attendez, les idées, c'est que c'est ça, les filles vont arriver et tout le monde va être debout en randonnion devant une table et devant moi. Il ne se passe rien. Elles viennent pour eux. Finalement, on ne va pas se mettre comme ça les unes derrière les autres avec un verre de champagne à la main. C'est pas très drôle. Vous n'avez pas commencé à stresser. Pourquoi vous ne voulez pas être allongé ? De toute façon, on ne verra pas allongé. Ça ne va pas faire ridicule ou quoi que ce soit. On a fait une, il n'a doublé, il n'y a pas très longtemps. Ils ont vu sur un buffet. Ça sortait mal. On va regarder. On ne reconnaît pas. Oui, mais une fois que la photo va être faite, on ne regarde plus. Vous trouvez qu'à la Romaine, il y avait une espèce de... Oui, la Romaine, il faut mettre des tapis rouges, il faut mettre des... Je ne suis pas là pour me coucher. Non, 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 c'était pas l'idée. Si, il y a ce côté de faite, il va pas avoir... Il faut bien faire deux tourés, mais il y a plus. Je ne suis pas prouvé. Alors, vous avez deux tourés. Vous pouvez encore... Oui, on va en reprendre. Non, non, non. On va en reprendre. On va en reprendre. Non, non, non. On va en reprendre. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Les rendez-vous avec les journalistes, les photos, la palette, tout ça, c'est votre travail ? J'en prends de moins en moins. Ah bon ? Oui, parce que si vous voyez, tout a été dit, c'est beaucoup. Sa toque pillée dans la valise, M. Paul quitte les Champs-Elysées pour l'inauguration d'un nouveau restaurant. Tous les grands chefs parisiens sont attendus, premier d'entre eux, Alain Ducasse. Les deux se connaissent, s'apprécient et ils ont la même philosophie. Pour eux, un chef n'a pas obligatoirement à être en cuisine et ils le font savoir. Qui fait la cuisine là-haut, dans mon restaurant ? Qui fait la cuisine ? Oui, vous pouvez les filmer parce qu'on est toujours à la cuisine, on va faire la cuisine. Oui, vous pouvez les... Et on se remarquait. Ça passe pas mal, d'accord ? Ça va, M. Solé ? Il y a un peu trop. 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 Et je vous embête dans la maison, monsieur. Vous voulez faire le voir ? Il y a un peu. Après plus de trois heures de voiture, Marc de Champérard quitte l'autoroute Paris-Genève en direction de Vonasse. Un village anonyme à 20 km de Mâcon, un bourg désormais célèbre grâce à un cuisinier. Georges Blanc, je l'ai vu démarrer à l'époque où il était surnommé le Petit Blanc. Il m'a vu démarrer aussi. Ça fait, oui, plus de 20 ans qu'on se connaît. Le cuisinier et le critique gastronomique se connaissent. Ce qui ne va pas empêcher Marc de Champérard de noter, commenter la cuisine de son ami de 20 ans. Ça, je vais te dire un truc. Avec des grenouilles. Ah, ça c'est clair. Ça ne doit pas être mal. Ou des grenouilles, c'est de la nage. Vous connaissez beaucoup de critiques gastronomiques. Donc on ne vous la fait plus maintenant. Vous les connaissez tous. Vous savez à peu près ça. Les grands cuisiniers ont l'habitude de les recevoir et de les inviter en principe. Ah bon ? Donc, comme on invite un critique de théâtre, c'est pareil. On est invité à une première, on va écrire sur la première, mais on recevait un carton d'invitation. C'est un peu logique, parce que les gens vont parler, ils vont parler en bière. Il y a des gens que j'ai invités. Mais ils vont parler en bière, justement, ils sont invités. Ils n'ont pas forcément été complaisants parce qu'ils ont été invités. Et je pense que c'est partout pareil. Pour vous, ça n'a rien d'étonnant ? Non, ça me paraît… Non, mais c'est un faux débat. Si vraiment un jour j'avais un doute, qu'est-ce que je fais ? Il y a des gens anonymes qui viennent ici et qui mangent. Moi, on en parlait tout à l'heure, il y a presque deux ans que je ne suis pas venu, mais il n'y a pas deux ans que l'établissement n'a pas été visité par quelqu'un du Champérard. Bien évidemment, la visite va se poursuivre en cuisine. Ce soir, le chef a préparé un repas pour une centaine de personnes. Il tient absolument à ce que Marc de Champérard goûte une sauce, une marinière qui doit napper un poisson. Ça, c'est la marinière. La base. La base. Tu permets ? Merci. Tu peux commencer. Alors, les herbes. Là, tu as déjà une belle acidité. Oui, mais il faut remettre un peu de serein. Pour vraisemblablement remettre un peu de huile d'olive. Ça va donner un peu de transparence et donner un peu de relief à la sauce. Il va mieux voir les herbes. Il ne sait pas identifier, moi du moins, je ne sais pas identifier plus de trois saveurs. Il faut qu'il y ait de l'acidité parce que s'il n'y a pas d'ici dans une sauce, ça devient ennuyeux. Il faut bien évidemment qu'il y ait quelque chose de puissant qui va dominer. Quand on mange du humard, il faut que ça ait le goût de humard. Quand on mange du bar, il faut que ça ait le goût de bar. Et puis quelque part, quand il y a quelque chose de trop mou, c'est ennuyer aussi. Il faut aussi quelque chose d'un petit peu croustillant pour que le palais ne s'ennuie pas. Il y a la saveur aussi, mais il y a la texture en bouche qui est importante. Une sauce, je vous dis, il faut qu'elle soit semblée au dernier moment pour qu'elle ait sa fraîcheur. Si elle a tendu dans le bain-marie, elle est morte au bout d'une heure ou deux. Donc ça, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, c'est sûr qu'on a besoin d'être nombreux en cuisine parce que l'essentiel des préparations se fait au dernier moment. Deux heures et demie de main-d'oeuvre pour préparer et servir un repas. C'est pour ça qu'une cuisine de haut niveau, de haute cuisine, si vous voulez, ça nécessite beaucoup de main-d'oeuvre. C'est pour ça que ça nécessite aussi de débourser un peu d'argent. Star discrète de la cuisine française, Georges Blanc est aussi un stratège. Dans les années 70, quand ses confrères s'exilent à l'étranger ou à Paris, lui décide de jouer la carte locale. Il mise tout sur son village, sur cette place, face à son restaurant. 30 ans plus tard, le pari est gagné. L'an passé, 45 000 personnes sont venues manger dans cette salle. Georges Blanc est devenu le monarque d'un petit royaume, le prince de la Bresse. En 68, il héritait du deux étoiles familiales. 13 ans plus tard, il en ajoute une troisième. C'est bon, il y en a assez. Fais attention à comment tu dresses. Montre-lui Pierre comme il faut. Les pamplemots qu'on filme, vous ne les faites pas trop gros. Je ne veux pas avoir un doigt à l'intérieur d'une assiette, d'accord ? De toute façon, eux, je leur fais prendre comme ça. D'accord. A Vonas, la saga blanc n'est pas encore terminée. C'est même l'un des rares grands restaurants en France où la succession est assurée. Et pour ça, Georges a placé ses deux fils en cuisine, Frédéric et Alexandre. À leur tour, ils vont devoir se faire un prénom. Fin du service. Ce soir, chez les Blancs, on va cuisiner en famille. Mais pour eux, c'est une réunion de travail. Alexandre, le fils cadet, est aux manettes. Il a inventé un plat pour un menu de fête. Dans le rôle de l'arbitre, son père, Georges, qui va juger l'éphémère destin de cette assiette. C'est une feuille de céleri ou homard ? Je vais mettre sur cette assiette-là. Un peu de homard, un peu de céleri. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas trouver un élément de décor au-dessus. On va mettre après la sauce. Ça, je ne mettrais pas, Alex. C'est la porterie aussi. Mais j'ai l'habitude. Ou peut-être... Oui, c'est comme ça tous les jours. Allez, on va goûter. Notre ordre est d'accord ? Oui, mais après, il me ressort des plots des années 80. Ça ne pose pas de problème. C'est une ébauche, c'est une ébauche comme une autre. Si ça ne va pas, on fera autre chose. C'est excellent, mais bon, c'est à retravailler ça, au niveau du concept. Peut-être que le homard traité en rouelles et les sètes. Les hémités très fins, on les identifierait mieux que des hémités comme ça. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est un riz parfum. C'est bien, mais qu'à moitié. Non, mais je n'aime pas la façon dont le homard est débité comme ça. Il faut qu'on puisse mieux identifier le produit. Soit les rouelles, soit... Ça se trouve du sale picon. Il était coupé plus grossièrement. Comment aller ? Je ne veux pas insister, j'ai l'habitude. Vous arrêtez comme ça de vous discuter autour d'un plat ? Souvent, parce qu'ils cherchent la petite bête. On va trouver un compromis. Au niveau du goût, ça fonctionne bien. Il y a une réelle harmonie dans les éléments qu'on a traités ensemble. Au niveau de l'espèce, si tu veux, je ne suis pas content. Je pense qu'on peut mieux faire. Ce n'est pas facile à la cuisine avec lui. Non, mais parce qu'il faut pouvoir le faire. Après, c'est bien beau d'en parler, de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, il faut faire pour 150 personnes un menu de réveillon. Il faut tout sortir en moins de trois quarts d'heure. Il faut que ça puisse débiter. Moi, je suis le gardien de la sensibilité ici. Alexandre, il apporte à jeunesse son enthousiasme parce qu'il y pense tout le temps. Au développement de la cuisine, à la créativité, c'est son truc. Qu'on se le dise, à Vaunas, le gardien des traditions, le chef, c'est toujours Georges Blanc. Maître chez lui, le chef, tous les soirs, aime à faire son tour de piste. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue. Merci. Très bien. Bonsoir. 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 Voilà. C'est le foie gras en écorce d'épices. Vous avez aimé ? Oui. Très bien. Merci. C'est un peu surprenant. Je ne peux pas me couper du contact avec mon public parce que c'est très enrichissant. J'observe ce qui se passe dans les assiettes. J'observe ce qui revient dans les assiettes. Je comprends ce qui plaît plus ou moins. Je comprends, quand je recompose ma carte, dans quel sens je dois aller. Donc ça m'oriente pour ma sensibilité. En 30 ans de règne Georges Blanc, Vonaz s'est transformé. Dans les rues, le nom du chef figure partout, sur les murs des boutiques, les panneaux indicateurs. Un patrimoine familial constitué de toutes les maisons bâties autour de la place du village. Car toutes lui appartiennent à une exception presque. Une à une, il les a achetées et transformées. C'est le fief Georges Blanc. Ici, c'était une boucherie avant. Aujourd'hui, c'est un bâtiment administratif. Là, c'était la cour intérieure du boucher. Donc on en a fait la cour aux fleurs. Ici, c'est l'ancienne auberge. Ici, c'était un café-épicerie. Et on a décidé d'en faire un peu notre conservatoire cuisine. La discothèque, on l'a récupérée. On a fait une boutique et des studios pour notre personnel au-dessus. La quincaillerie, elle est devenue un petit hôtel de charme. Quand il n'est pas en cuisine, Georges Blanc se transforme en bâtisseur. Il a décidé de construire une verrière sur cette terrasse. Pour ce projet, son directeur financier a fait toutes les études de marketing. Les budgets prévisionnels, les plans d'amortissement. Rien n'est laissé au hasard. Ils isolent sous la toiture. Il n'y a pas de problème. Si c'est bien isolé, il n'y a pas de souci. La petite verrière qui est là, sous la glycine, celle-ci, elle saute. Chaque année, on peut dire qu'on investit à peu près quoi ? Pas loin de 10% du chiffre d'affaires. Même quand une affaire est prospère, il faut qu'elle sache continuer d'investir pour maintenir l'outil de travail en parfait état. Avec 200 salariés et 150 millions de chiffre d'affaires, Georges Blanc est un entrepreneur. Bâtisseur, le chef n'a de cesse d'ajouter de l'espace. Des verrières, des salons, sans oublier la piscine. L'objectif, faire succomber les clients. Et pour ça, il faut les faire venir. Et là encore, le chef a une recette. Là, il y a l'hélicitation. Et puis là, il y a un tennis, c'est tout. Et l'hôtel est là. L'hélicitation a été créée en 1976. On était un peu les pionniers. C'est un arrêté préfectoral. Les gens peuvent venir à l'hélicoptère. Il faut une approche par l'ouest, ici. C'est un plus, mais il n'y a jamais d'hélicoptère. Ah si, c'est à peu près constant. Depuis 1976, on a toujours à peu près 50-60 mouvements par an. Ce qui n'est déjà pas si mal. Mais la grande réussite de Georges Blanc, sa fierté, elle est ici. Nous sommes sur l'axe Paris-Genève. Il y a quelques années, sur cette autoroute, il a obtenu l'installation d'une sortie Vonas. À cette époque, j'étais conseiller municipal de Vonas, chargé du développement économique. Je n'ai pas failli à ma mission de m'occuper de ce projet. C'était tout à fait normal. Tout le monde sait l'impact qu'un diffuseur autoroutier sur une région, sur le plan économique. C'est clair. Une pierre deux coups. Je pense que, j'ai l'honnêteté de dire, je servais aussi un peu mon intérêt personnel. Plus au sud, sur une autoroute de Provence. Il y a une vingtaine de minutes, fille et reine s'amutent, citer leur restaurant de l'ourmarin, direction le marché aux poissons de Marseille. C'est une culture, quoi. Encore, nous, on se parle, mais la mère de ta mère, elle ne lui a jamais rien donné, elle ne lui a jamais rien dit. Non, non, ma grand-mère, elle était hyper discrète. Alors, ta mère, tout ce qu'elle sait, c'est pas ce qu'elle a observé autrement. Il fallait à tout prix que l'élève en question ait une folle envie et une grande envie d'apprendre, parce qu'il n'y avait pas vraiment la communication par les mots, il y avait la communication par les gestes. Donc, c'était très intéressant, ça conservait le manuel, quoi. C'est très important. Et puis, de temps en temps, quand on a un souci sur une recette ou quoi, comme maintenant avec le portable, c'est devenu facile. Alors, on rappelle ma mère, on lui dit, comment tu faisais ça ? Comment tu le cuisais ? Est-ce que tu y mettais du cumin ? Est-ce que tu y mettais des épices ? Alors, on a en live la patronne, le professeur qui nous dit non, mais les enfants, là, vous vous trompez, il faudrait faire comme ci, comme ça. Et les recettes se font dans la voiture, à trois. Fidèles à la Provence, c'est sur le marché du Vieux-Port que les samus vont chercher leur inspiration. Je suis à 60 francs, là. Sa boulegue à 60 ! Avec sa bouche ! Ils sont belles, c'est rascasso ! Qu'est-ce que je vais vous montrer ? On peut pas faire quelque chose avec ça, Reina ? Avec les rascasso ? C'est beau, ça ! C'est beau, Serge ! C'est la gagne ? Allez, on m'arrête ! C'est piqué ? Alors, 0,660, voilà ! Aujourd'hui, vous n'avez plus le papier. C'est ça, les rouges, par contre. Marseille est une ville du mélange, une ville de l'intégration des nationalités, et la cuisine de Rennes, c'est ça, quoi. C'est une cuisine du cœur où personne n'est oublié, où l'Italien retrouve son risotto, où l'Espagnol retrouve le poisson grillé à la planche, et l'Oriental retrouve la semoule au safran. Et donc, Marseille, pour nous, c'est vital, quoi. C'est capital. Retour à l'ourmarin. Autour de la table, trois générations, le clan s'amuse. Même si Rennes est aujourd'hui reconnue, l'art de la cuisine, la petite comme la grande, c'est avant tout de savoir accommoder les restes. Je faisais une entrée qui s'appelait « L'endemain de pot-au-feu en salade d'herbe ». Je m'en souviens très bien. J'y avais participé. Je trouve que c'était génial. Oui, mais ça dépend aussi de la clientèle que tu vas faire, parce que les gens qui ont la culture et la tradition, ils savent que le lendemain de pot-au-feu, on fait une salade. Il y a toujours plusieurs générations de clients. Oui, mais rentants. Oui. Il y a le client qui ne peut pas comprendre qu'on puisse faire un plat avec un lendemain de quelque chose. parce qu'ils pensent qu'un plat existe toujours dans l'instant. Et nous, qui sommes des gens de la cuisine familiale, on sait que le lendemain, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu la cuisine, je dirais, d'une vraie gestion économique d'un frigo. Parce que le problème, c'est l'argent. On peut toujours faire de la cuisine instantanée quand on a des gros billets de 500 balles. mais on a forcément l'obligation d'être créatrice quand on va demander à son frigo d'avoir des idées. Je l'ai suffisamment fait maintenant. C'est aux garçons. On le regarde faire. On va voir s'il est vraiment bouché. Encore, si ça va, c'est le matin, mais le bonheur, c'est pas difficile. Le matin, juste après le petit déjeuner. Avant le café ou après le café. C'est bon pour les deux Saint-le-Pierre avec un foie gras, s'il vous plaît. C'est que j'avais le bouche, s'il vous plaît. J'aime pas le bruit. J'aime pas le ton qui monte. Et puis ça empêche de se concentrer. Et quand bien même il y aurait une bêtise de fête, ça sert à rien de crier. Puisque de toute façon, il faudra quand même servir le client. Le mesclin, la fleur de bourrache, un peu de fleur d'ail et le brique de foie. Je te rappelle, Guille, que si nous fêtons aujourd'hui nos 56 ans de mariage, on a fêté chez toi également nos 46 ans et nos 35 ans. Quelle confiance ! C'est la clientèle du samedi midi. C'est-à-dire, en automne, une clientèle qui est gastronome, qui est simple et qui a pris le temps de plutôt venir au restaurant plutôt que d'aller s'emmerder sur les parkings de supermarché. Ce sont des gens absolument adorables, qui aiment bien ce que nous faisons et qui sont tout à fait ouverts à des découvertes. C'est bon, vous y allez, c'est pour l'as. On demande les trois pieds paquets, un canard et deux bœufs saignants. Toutes les heures sont notées pour qu'il y ait un bon rythme dans le service. Parce qu'on ne se rend pas compte. Dans la cuisine, on est tellement occupés que finalement, il peut se passer 20 minutes, 25 minutes sans que les gens mangent. Ce n'est pas normal. Il faut que ce soit bien rythmé. Et les loups aussi, c'est pareil. Vous pouvez faire comme si c'était demandé. Alors, canard col vert, une partie marinée en civet, une partie de la qui est rôtie avec quelques topinambours. Ici, le filet de bœuf de Siemental, avec une poêlée de sept... En 1995, une première étoile est venue consacrer la cuisine de Rennes. Aujourd'hui, le couple Samut est presque en haut de l'affiche. Mais eux refusent de jouer le jeu de la course aux étoiles. Si on devait gagner un jour cette distinction, ça serait avec ce qu'on sait faire. Pas avec ce qu'on ne sait pas faire. De toute façon, on ne se forcera pas. Les valeurs ne changeront pas pour autant. Est-ce que les petits plats seront dans les grands ? Est-ce que Guy Samut mettra une cravate ? Est-ce qu'il parlera moins de sa femme en disant qu'il aime beaucoup ? Réponse ? Je ne sais pas. Moi, vous savez, le jour où Rennes m'a fait deux enfants, j'avais déjà trois étoiles, quoi. Donc... Dans son restaurant des bords de Saône, à sa manière, Paul Bocuse est au fourneau. Les ailes ont été mises tout vides et avec du gras de foie gras. Et en général, c'est excellent parce qu'elles sont à peine cuites. Bon, allez, on y va, on ferme. Monsieur Paul supervise une opération un peu spéciale. Ça va, les chefs ? Allez. Un déjeuner de 900 couverts à l'occasion du tournoi de tennis de Lyon. C'est fini, là ? Donc, il y en a pour 900. Bon, allez, on y va, nous. Tout va être acheminé par la route. Une dizaine de cuisiniers ont déjà précédé le chef. C'est toujours un challenge et on essaye de le gagner. Parce que vous savez, là, il va y avoir tout l'état-major de Lyon. Il va y avoir le maire, les députés, les ministres, donc les joueurs. Et donc, si vous voulez, on essaye que ça marche, quoi. On a fait des 800 couverts à Los Angeles, à Chicago, un peu partout dans le monde, en Australie. Et on a fait aussi, quand même, pareil, là, on veut 4 couverts pour des Chinois à Hong Kong, où on a fait juste aller-retour. Donc, vous voyez, ça va de 4 couverts à 1 000 couverts. À quelle heure, il passe un temps ? 1 000 et demi ? 1 000 et demi, là. Ça va ? Bonjour. On va être bien, les mains, les gants, les gants, les gants, j'ai dit. Et alors ? Christian, on vient, on va goûter. C'est bon. Bien. C'est fait chez vous ? Oui. Ben oui. Oui, bien c'est bon. Mais toujours, c'est important qu'un cuisinier mange sa cuisine. Et il doit y en avoir beaucoup qui ne mangent pas leur cuisine. Autrement, ça serait meilleur. Allez. Vous en avez combien, vous, là ? 205. 205. Ça va ? C'est quoi votre rôle, là, dans un... C'est de voir si tout va bien. Comme il y a 4 cuisines, c'est difficile d'être partout. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Ça va ? Vous allez bien ? Et vous ? Très bien. Bonjour. On va bien manger ? On va essayer. C'est le meilleur ? Bon, ça va ? Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ils veulent un petit coup d'image, alors pas de problème. Très bien. Voilà. Voilà. Ça rapporte ce genre d'opération ? Ça paye des frais. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Vu la pub qu'on a, c'est bien. C'est un grand service, là. C'est un grand service, là. C'est un travail. Ça, ça se fera. C'est un travail. Je te m'occupe tellement que c'est beau. Vous n'avez pas commis de frusse, hein ? On va aller voir à Colonge ce qui se passe, parce que là-bas c'est plein. On va y aller. Vous restez pas ? Non, fini maintenant. On a fait les photos, là, tout le fait. Oui. Moi, demain, on me demande si je recommence. Je recommence la même chose. Avec les mêmes erreurs, avec les... Pourquoi vous ne prenez pas votre retraite ? Je ferais quoi ? Ma retraite, le matin, là, j'ai acheté mon journal, j'ai sorti là mon chien. Pour moi, j'ai une vie formidable, là. Donc, s'il vous plaît, cette vie est active. Et puis, tant que je pourrais faire ça, je ferais, parce que ça n'a pas de prix. À Colonge, dans le restaurant, toutes les salles sont pleines. Qui c'est qu'il y a de Colonge ? Au bar, il y a un professeur de médecine que François Bernachon connaît bien. Ah bon ? Combien ils sont ? Combien ils sont ? 16. Je vais leur dire bonjour. Et puis, ici, il y a Francis Colonge à la 4. Bon, je vais y aller aussi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Bien. Bienvenue. Bon appétit. On fait la photo, bien sûr, allez. Ah ben, je vais aller là. Allez, pas de problème. Allez. Tiens, prenons les photos. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon appétit. Bon appétit. Non, c'est le coup, comme ça, ça marche ? On va faire des erreurs. Ça va, madame ? Non, c'est vous qu'on fait alors. 60. Ce n'était bien, oui. Ah oui je n'avais pas vu. C'est à vous voyant, je disais 60. Les gens aiment bien me voir, donc on fait quelques photos, on fait quelques bonnes paroles. C'est toujours intéressant de rencontrer aussi des rencontres, c'est important. Parce que t'es seul dans un coin, c'est pas bien rigolo. Mais je crois que si j'étais avec un cahier, le chef serait moins important. Monaco, le symbole du luxe en Europe, coincé entre le casino et le plus bel hôtel de la Principauté, le Louis XV. C'est dans les cuisines de ce palace qu'Alain Ducasse a véritablement explosé. En 1987, le jeune chef a déjà deux étoiles sur la côte d'Azur lorsque le prince régnait le choisi pour prendre la tête du restaurant de l'hôtel de Paris. Le plus prestigieux palace de la Principauté. Il a tout juste 30 ans et après 33 mois de travail, le pari est gagné. Le Louis XV est le premier restaurant d'hôtel à obtenir la récompense suprême, 3 étoiles. À 33 ans, Alain Ducasse devient le plus jeune chef couronne de l'histoire. Avec plus de 1000 mètres carrés, cette cuisine est l'une des plus grandes du monde. Sélectionnée par le chef, 20 cuisiniers y travaillent. Dans l'emploi du temps d'Alain Ducasse, Monaco est une étape incontournable. Il y passe en moyenne deux jours par semaine. Et comme à Paris ou à New-York, à peine arrivé, l'homme pressé fait le tour de sa cuisine. Loin de la salle où il ne se montre jamais, au cœur de la cuisine, le chef s'est enfermé dans l'aquarium, son bureau salle à manger. Devant nous, il invente un nouveau plat, une nouveauté élaborée avec son meilleur ingénieur, Frank Cherouti. La quarantaine formatée Ducasse, c'est lui qui règne sur cette cuisine. Pourquoi on ne mettrait pas comme ça quelques... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Trois belles tranches. Un truc d'un demi-centimètre, comme ça. Enfin, trois ou quatre. Non, trois, ça m'a plus. Trois belles tranches, épaises comme ça, trois laits, et puis un séché qui n'est pas de gras. Dessus, tu mettais trois Saint-Jacques, trois belles, comme ça. Elles ne sont pas très grosses encore chez moi. Mais tu en mets quatre. Et puis je l'envoie en salle, et puis en salle, il râpe la truffe. On fait ça, hein ? Eh, Martin ! Martin ! On va voir les trucs blanches, le chef, c'est-à-dire. Aujourd'hui, les paysans, ce matin, ils ont dit, ici, il est premier. Combien de l'euros ? C'est 7 millions de lire, le kilo. Ça, ça fait 23 000 en francs, en euros. Ce n'est plus un produit de la cuisine, avec le safran. Au kilo, c'est ce qui coûte beaucoup plus cher que le caviar. Ça coûte beaucoup plus cher que la truffe noire française. Mais c'est un autre produit, c'est un condiment. Il ne faut pas comparer, quand on parle de truffes blanches, ça n'a strictement rien à voir avec d'autres truffes noires. Ce n'est pas du tout le même produit. Neuf heures, à l'étage, comme tous les matins, le même cérémonial. Maître d'hôtel, chef de rang, serveur, commis, s'empare de la salle à manger. Dans les moindres détails, tout doit être impeccable avant l'arrivée des premiers clients. Les tables sont couvertes d'un molleton, puis d'une première nappe, et enfin d'une autre nappe, plus petite. On efface le moindre plié à la vapeur d'un gros fer de teinturier. Dresser une table prend environ 30 bonnes minutes. Le vinaigre, c'est pour dégraisser les acières, pour faire les dernières traces qu'il y a, traces de main, et la poussière qu'il y a à se mettre dessus quand on l'a stockée après nettoyage à un point, je crois. Les couverts, polis tous les jours, ne doivent porter aucune trace de doigts. Ils sont en vermeil. C'est de l'argent qui est au couvert d'or, en fait. Il y a quelques remarques de certains clients qui me disaient dans un tel établissement, il faudrait vraiment que mon macaron soit parfaitement gros. Donc on y veille. Disons que c'est une mise en place classique, en fait, qui se fait dans toute grande maison. On nous pose effectivement souvent la question, pourquoi mettons la fourchette, on dit à l'envers, mais en fait, c'est à la bourgeoise, parce qu'il y a deux raisons à ça. En fait, il y a toujours le petit logo du Louis XV qui est présenté sur le dos de la fourchette. On l'aperçoit ici. Et la deuxième raison est qu'en la plaçant de cette façon-ci, on a plus tendance à la faire bouger de tous les côtés, alors qu'en la mettant comme ceci, elle ne touchera pas. Quant à la mise en place des assiettes, deux raisons pour lesquelles on la place comme ceci et qu'on regarde l'envers de l'assiette, c'est que, d'une part, il est vrai que lorsque le client souhaite regarder la marque du fabricant, il puisse l'apercevoir directement en la retournant, et ça permet également de vérifier la propreté du dessous de l'assiette. Donc, il y a une raison théorique et une raison pratique. Durée totale de la mise en place, deux heures et demie pour 45 couverts. Dans ces murs, le luxe est omniprésent. Dans le souci du détail, jusque dans les costumes des maîtres d'hôtel. Tu n'as pas compris quoi ? Comment faire le mot ? Mais c'est facile, un, deux. Allez ma biche, il n'y a pas du tout le temps à faire. Allez. C'est les tenues que Monsieur Lucas avait choisies pour midi, pour le déjeuner et pour le dîner. Donc, on a deux tenues différentes, qui n'existent nulle part ailleurs. C'est une certaine recherche parce que ça complète tout le discours. Tout est sur mesure. Les chemises sur mesure, les cravades. C'est aussi un trou. Attends. Tu as fait un tour. Chaque fois que je m'habille, je te dis, fais deux. J'ai fait deux? Tu l'as pas fait à la française, tu l'as fait, normal. Non. Là où ça ? C'est pas grave. Alors ça, c'est la cruvade Manhattan, c'est la cruvade New York, avec le drapeau américain. Et on en a fait, et j'en ai fait une autre. À la place du drapeau, il y a des pommes. Et vous, votre cravate, comment elle s'appelle ? Vol d'amour. Comment tu te sens ? C'est bien, je veux dire, malgré les apparences, ça reste léger quand même, et c'est très agréable. Alors le tissu, c'est du super 120, c'est du très très beau tissu. C'est de la couture, de la haute couture, pour un restaurant haute couture. C'est aussi simple que ça. Dans quelques minutes, le service va débuter. En cuisine, un client d'un genre particulier est attendu. Au menu, une cassolette de légumes. Un plat simple, qu'un élève présente à son maître. Une fois encore, Alain Ducasse va goûter, juger, approuver. C'est bon, il va... Il ne va pas mon élève, hein ? C'est extraordinaire. Chaque produit a... a préservé son goût, sa saveur originelle. Je pense que quand on fait un plat, on recherche toujours à préserver la saveur originelle de chaque produit qui compose un plat. Ce n'est pas une cacophonie, c'est une harmonie de produits salés, sucrés, farineux, fondants, croustillants, dorés. C'est goûteux, c'est fondant, c'est savoureux. On oublie souvent savoureux et on oublie souvent l'odeur. La cuisine a une odeur. Ça, ça a une odeur. Voilà, ça sent bon. Je suis boulimique, je peux goûter plein de plats, mais après, ça se répercute sur mon tour de taille. Mais sinon, je pourrais manger... Je suis toujours surpris de la saveur, du goût. Je suis toujours étonné tellement c'est bon. Malgré cette application constante, cette maîtrise, malgré ce luxe et dorure, l'an passé, la sanction est tombée. Ce temple de la gastronomie s'est vu retirer une étoile. Moi, j'ai choisi de jouer, je gagne, je perds, c'est mon jeu. La sanction est difficile pour mes collaborateurs. Moi, ça m'a coupé les jambes. Ce qu'on appelle ça m'a coupé les jambes, quand on dit de les signer, je dis, pardon, je l'ai pris pour moi. C'est moi qui fais l'étoile, c'est lui qui l'a gagné. Non, mais oui, je l'ai pris. Tout le monde ici, toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est la vie. Tout le monde ici, quand on en reparle, j'ai oublié tout ça. Franck Cherouti avait oublié, et pourtant tous les cuisiniers vous le diront, le petit livre rouge guide toujours la carrière de nos chefs. En France, les guides gastronomiques sont nombreux. Pour Alain Dutournier, ses arbitres, même si parfois il flatte l'ego, sont avant tout des références. Mon ego, il va très bien, mais ce qui est publié dans les guides, pour moi, ça me permet d'avoir des repères très précis et de porter moi-même un jugement sur les guides. Parce que s'il y a une uniformité entre la plupart des guides dans le même moment, par exemple sur une année, si on arrive à avoir une bonne appréciation sur l'ensemble des guides, on se dit qu'on est dans le coup, on peut y aller, c'est bon. Si on a quand même plusieurs guides discordants, là, il y a de quoi s'inquiéter à redresser la barre du navire. Donc pour moi, c'est des repères, c'est bien les guides, ça nous aide aussi. Les guides, c'est un peu comme une statistique qui... Ça peut faire mal parfois. Non, par contre, je reste persuadé que la critique isolée, s'il y a un seul guide qui taille un restaurant, ça ne le détruira pas. C'est incroyable que les lettres émanent souvent du milieu médical. Les courriers, les rares courriers de clients négatifs que l'on a, c'est toujours, mettons, on a bien mangé, c'était bien, mais alors, quelle catastrophe, c'est le service à l'EPA, ou alors, le service était très bien, et les plats qui nous ont été servis ne sont pas dignes d'un restaurant qui a deux étoiles et tout. Mais par contre, nous sommes prêts à refaire une expérience. Si vous pensez que nous sommes tombés un mauvais jour, ils laissent la porte ouverte pour qu'on les invite pour revenir. Alors, et en disant quand même, nous pouvons écrire aux guides et tout, nous faire toute une histoire là-dessus. Donc tout ça, ça passe à la trappe systématiquement. Surtout qu'en plus, 9 fois sur 10, c'est des médecins. Les seules personnes qui écrivent, c'est des médecins ou des femmes de médecins. C'est les seules, depuis 25 ans ou 27 ans, c'est les seules qui ont le temps de critiquer. Alors, moi, je ne vais pas téléphoner à Hippocrate chaque fois que j'ai vécu dans ma famille des erreurs médicales. Alain Dutournier a quitté son restaurant des quartiers chics pour son second établissement parisien, dans le 12e arrondissement. Il vient superviser la conception d'un jus. C'est la tampe d'huile de noix ? De l'huile de noix, oui. Et très peu. Très peu. Il en faudra très peu, même si ça perle un peu. On va voir le goût. Je préfère que ça ressemble à une vinaigrette qui a un fond bien lié, épais, conventionnel. Ça m'agace. Il faut toujours goûter, la cuisine, c'est ça ? Oui, parce que, quelque part, il faut goûter. Et il faut même, quand on ne change rien, regoûter tout le temps. Parce que, vous voyez, cette base-là, c'est un jus qui est magnifique et beau. Vous le laissez pendant une demi-heure sur le coin du fourneau, comme ça. Il aura le goût de vieille soupe. La carotte fruitée qu'il y a dedans, là, ça va devenir du potage vulgaire si on le laisse traîner. Et moi, je suis maniaque complètement sur la durée à la chaleur des jus. Quand on vous dit qu'un plat est meilleur si on le laisse ragounier pendant 3 heures et on le réchauffe le lendemain et tout, c'est pas vrai. Quand c'est bon, c'est bon. C'est un jus avec des petits défauts organisés. C'est là où on voit s'il est fluide, s'il n'est pas épais. Il voile, il a du caractère. Moi, un jus ou une sauce, ça me dégoûte ou ça me m'attire. Si ça m'attire, c'est j'ai envie vraiment d'en manger. C'est appétissant ou au contraire, ça repousse. Et quand je vois dans la cuisine un peu industrielle, on a toujours encore ce cliché qui existe de faire des bases avec des trucs liés, très près. Quand on voit une sauce brune, figée, épaisse et qui tartine en morceaux de viande, on n'a plus envie. Et les pauvres gens, il faudrait là aussi refaire des jus parce que ça coûterait le même prix. Mais on peut faire des jus dans les cantines scolaires et pas des grosses sauces liées, épaisses. Nous quittons les cuisines pour la salle d'un restaurant, l'un des 4850 visités chaque année par le Champéra. Nous sommes avec l'un des 50 collaborateurs réguliers du guide. En caméra cachée, il a accepté que nous le suivions dans son travail. Anonyme, Michel va inspecter ce restaurant. On mange d'abord avec ses yeux. Après, on mange avec son nez, en élevant les mets jusqu'à hauteur du nez. Et puis après, on mange avec son palais. Et la dernière séquence, c'est la digestion. On ne sait vraiment qu'un restaurant est excellent qu'après digestion. Et là, au niveau de la première impression sur le plat, visuellement, c'est très sympathique. Gustativement, c'est très bon. Pour moi, avec un léger excédent de poivre. Mais c'est une question de goût. Ça ne dépendrait que de moi. Je pense que ça vaut sans problème deux fois. Si ça dépend que de moi, mais je ne sais jamais moi qui les mets mes marques, c'est lui qui dira. En effet, dans ce domaine, le véritable juge, c'est Marc de Champerard. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, durant une dizaine de minutes, Marc va écouter Michel. Ensuite, il écraira son commentaire. On a mangé une entrée très nette, très bien faite, des cèpes, crues. Qualité de produit. Ah, qualité de produit irréprochable. Est-ce que tu as demandé si c'était des cèpes de poivre ? Absolument, j'ai demandé ce que c'était. Alors, ce sont des cèpes de la forêt corésienne. Et c'est une assiette qui ne chipote pas. Ça chipote pas. C'est ce qu'il faut, quoi. Moi, qui suis plutôt gros mangeur, je dirais qu'à la fin du repas, je n'avais pas faim. Le dessert, si tu veux, c'est un petit peu un crumble à l'envers. Voilà. Alors, c'est-à-dire que tu as la pâte du sablé. Un crumble tatin. Voilà, un crumble tatin, voilà. Évidemment, la tentation, si tu veux, c'est toujours de se dire ce qu'on mettrait. Tu n'aimes jamais qu'on mette deux notes. Les points, c'est toi qui les mets, tu ne le suivras jamais. Tu me connais. Mais je vais quand même te donner mon pronostic. T'en mets toujours un plus. Je vais te donner mon pronostic. T'es tellement gentil. Oui, alors, je n'en sais rien. Tu utilises quand même mes services. Alors, normalement, ça doit te servir à quelque chose. Tu sais très bien manger, mais tu es trop gentil. Alors, moi, tu vois, à ce restaurant-là, j'aurais mis deux points, parce que ça les vaut. C'est net, comme tu dis. C'est une cuisine qui fait honneur. C'est une cuisine où tu aimerais aller. Quand on n'est pas d'accord, c'est toujours « Ah ben tiens, il n'a qu'un point, tu devrais en mettre un deuxième. » Ou « Il a deux points, pourquoi tu n'en mets pas qu'un ? » Mais à un moment, il y a une part de subjectivité. Pour les décisions, je dirais, fondamentales au niveau des notes, toutes les décisions seront prises au mois de juin, seront prises après reconsultation par mois. Chaque propriétaire de guide fondateur est un autocrate. C'est un autocrate, c'est-à-dire, c'est pour ça, peut-être qu'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont su aller au bout de leur pensée. Mais quant à dire que ça me gêne, que ce soit Marc qui mette les points et les notes, certainement pas. D'ailleurs, ça fait partie de la donne. Moi, je n'ai jamais réclamé de faire un guide gastronomique. Banlieue parisienne, Marc a rendez-vous chez un constructeur automobile. Il y a quelques mois, il a eu l'idée de placer la totalité de son guide, près de 1000 pages, sur un GPS. Le guidage par satellite placé aujourd'hui sur les nouveaux modèles de voitures. L'idée est simple, demain, en volant, il suffira de nommer un produit, un plat ou encore un restaurant pour que l'ordinateur vous indique où le trouver et surtout, comment vous y rendre. Ça permet d'aller jusqu'à ton autre. La fin de la route tournée, à droite. Et voilà, donc on tombe en fait sur une sélection de listes de services. On pourrait imaginer un guidage vocal et un guidage surtout par grand thème, en fait. Grand thème, ça peut être effectivement... On pourra peut-être descendre jusqu'à la terminologie, genre Croissant, Huitre à La Rochelle, Croissant frais dans une boulangerie parisienne ou autre. Il faut s'adapter. Je pense que c'est impératif d'avoir ce type de service, d'avoir ce type de service dans une voiture. La voiture, c'est devenu un lieu, c'est plus uniquement quelque chose pour aller d'un endroit à un autre. On attend d'autres services d'une voiture. Et puis quelque part, pourquoi ne pas imaginer à un moment qu'on va pouvoir savoir aussi si dans l'endroit où on va, ils vont pouvoir regarder les enfants, s'il va y avoir des menus spéciales enfants. Prenez la deuxième route à droite. Le guide introduit dans le GPS, on va essayer de programmer ça pour la fin de l'année prochaine. À Colonge, c'est la fin du service. Paul Bocuse quitte son restaurant. En près d'un demi-siècle, M. Paul a construit un empire qui pèse plusieurs dizaines de millions de francs. Millionnaire Paul Bocuse, et pourtant il n'a ni jet privé, ni voiture de luxe. Sa seule passion, c'est la chasse, un petit domaine à 20 minutes de son restaurant. Ça fait combien de temps que vous venez chasser dans la région ? Ça doit faire 70 ans, peut-être même plus. Je suis venu avec mon père quand j'avais 4-5 ans, et déjà on chassait le canard. Il n'y a pas eu grand-chose de chassé, pas énormément. C'est resté très vrai. C'était assez protégé, il n'y a pas trop d'immeubles, il n'y a pas trop de maisons. Il y a toujours des paysans, il y a toujours des chasseurs, il y a toujours des vaches. Pour moi, les origines, c'est important. Mes amis sont de la région, on y vient souvent. Là, d'abord, on va les retrouver. Et 20 minutes de la maison, c'est formidable. Il y a 50 ans, la dombe était comme ça. Oui, mais enfin, on n'avait pas de la vermine comme on a présent. Parce qu'on n'est plus l'endôme. Vous avez des cygnes, vous avez des cigognes, on n'avait pas ça dans le temps. Et vous pensez que les cygnes, tout ça, ça dérange ? Oui, ça dérange, oui. Vous avez des nichés de canards maintenant dessus. Et puis tout est protégé. Oui, c'est ça. On protège les hérons, on protège les mouettes, on protège... Que la saloperie, quoi. Et vous pensez que c'est une nouvelle loi ? Oui, oui, oui. Ça coûte plus cher de tuer une buse que de tuer un bonhomme. Mais c'est vrai. Ça fait longtemps que vous chassez avec... Ah, bah oui, longtemps. Oui, oui, oui. Bientôt matin, oui. Bientôt matin, oui. Plus ça va, moins on est nombreux parce qu'on va au enterrement. Mais c'est vrai ? C'est vrai, donc finalement, on va se retrouver tout seul. C'est comment, on bloque que c'est un bon chasseur ? Ah, oui, 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 oui. C'est un bon cuisinier. Bon, allez, on y va parce qu'il va faire nuit, hein. C'est quoi, l'heure idéale ? Tomber de la nuit. Et partant... Partant couvert. Parce que quand il y a claire de lune, on les voit bien moins bien. C'est un moment de tranquillité, c'est un moment de bien-être et si vous voulez, on essaye de ne pas emmener de portable, on essaye de ne pas avoir de téléphone et là, on est vraiment tranquille. Ils ne veulent pas s'envoler, hein. Ils ne veulent pas passer. Mais mes pauvres chiens, il y a des canards, il y a des canards, il n'y a pas de canards. On passe quand même un bon moment. Et ce qui est important, c'est de retrouver avec quelques amis et puis boire un petit casse-croûte, faire une partie de cartes et puis finalement, on a passé une bonne journée. À la chasse, quand il descend l'étang, il arrive sur la digue. Déjà, on voit qu'il n'est plus dans la chasse. il s'assoit sur la berge. De chaque côté, il y a ses chiens. En travers, son fusil est cassé. Il en laisse sa casquette et il commence à frotter. Et moi, je lui dis, il est ou à Tokyo, ou à Orlando, ou au Mexique. Alors, je le laisse faire, je le laisse rêver. Puis au bout d'un moment, il me dit, Loulou, vous n'avez rien vu. Et il revient dans la chasse. Il m'a tourné. Non, non, je le donne. Ah, le merieux. Ah, le merieux. Non, merci. Allez, on y va. On se fait une chasse. Non, on peut. On est à un point de la recherche. Moi, ça, ça me plaît. Ce qui m'ennuie, c'est de savoir si ça doit être bon. décision coûteuse. Il doit choisir les formes, les dessins, les logos de la vaisselle pour son restaurant. et si ça peut se trouver le geste, peut-être que ça va falloir. C'est un peu téléphoné au milieu. Oui, c'est un peu téléphoné. Sur l'aile, tu vois, j'aime beaucoup ça. Tu vois, tac, ciao. Tu avais pensé, soi-disant, à rien, mais tu as pensé à tout. Oui, quelque part, il y a presque un éclipse, non? Hein? Mais vas savoir, tu sais, tac, et un moment ou l'autre va sortir. Si ça t'amuse cette recherche... et ce côté clair, un peu, il me plaît. Oui, 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 oui. On va décliner un service et je vois, il a avancé sur des formes et sur des assiettes et donc, par rapport à notre porcelainier, ce serait sympa d'arriver à avoir une harmonisation un peu des différentes vaisselles sur, toujours, avec ce logo répétitif. Tu vois, c'est comme les moustaches. si la nourriture est là, le bâti, le fort est là. Après, je mets des petits trucs. Donc ça, ça va me gêner si je mets la décoration comme ça, ça va se perturber. D'accord. Moi, j'ai l'impression. Si ton centre de gravité est là, c'est par ici. Oui, ça me parle. La masse est là, le décor est là et l'assiette, le logo, il est là. Oui, peut-être. Oui, ah non, mais bien sûr, il faut que ça... Je pense que la cuisine, le goût, les choses, c'est lié à l'accueil, c'est lié au volume, c'est lié au lieu et la vaisselle, c'est fondamental. Est-ce que, je ne sais pas, vous envisageriez de boire un très joli vin dans un gobelet en plastique ? Moi, je ne peux pas. 10 heures, maître d'hôtel et chef de rang s'empare des 4 salles du restaurant d'Alain Dutournier. Tout doit être impeccable et surtout rentable. Homme d'affaires, chaque mois avec son équipe, Alain fait ses comptes. sorti d'une période qui est une période de fort ratio. Il faut quand même que tu renforces tes fiches techniques, que tes gars surveillent correctement tes fiches techniques. Est-ce que vous avez une idée de combien vous coûte réellement un client ici ? On s'est amusé à le faire. Je pense qu'un client qui s'assoit doit nous coûter de, je ne sais plus si c'était, dans les 600 francs ou comme ça. Il faut qu'il dépense combien pour vous gagner de l'argent ? 850. Il faut qu'il dépense entre 800 et 1000 francs selon ce qu'il mange, ce qu'il boit surtout. L'impact du vin sur un couvert, le prix d'un couvert, est très important. Mes gros soucis dans ma gestion, c'est de savoir si je vais vendre des belles bouteilles de vin, si on va faire une belle recette et c'est le vin qui fait changer. C'est tout. Paradoxe de la cuisine d'aujourd'hui, c'est le vin qui fait vivre un restaurateur. La pièce maîtresse dans la rentabilité, c'est donc la cave. Alain Dutournier l'a compris. Il a investi plusieurs millions de francs dans ce qui est devenu l'une des plus belles caves de Paris. Je suis très fier de cette cave parce que ça demande des années de travail, des années de dégustation, la sagesse de dire j'immobilise de l'argent pour offrir un choix à mes clients. Donc quelque part aussi, on vend du vin mais on a 2400 références à la vente. Pour bâtir une cave avec 2400 références quand j'ai démarré donc il y a 25 ans sans une bouteille et ça veut dire aussi qu'il faut protéger certains vins tout en les vendant et attendre qu'ils arrivent à maturité. La fille de 55 commence à se goûter. Sur l'ensemble, on a 65 000 bouteilles ici au Carré des Feuillants donc ça représente beaucoup d'argent. On a ici la grande famille. Alors là, on a donc la tâche du domaine de la Romanée Conti 97 et puis on a des Romanées Conti. Alors là, c'est le vin mythique de la Côte de Nuit en Bourgogne et là, on est aussi sur quelque chose d'exceptionnel, de très rare, de confidentiel. Mais il y a une clientèle pour ça, c'est occasionnel, mais il y a des gens qui recherchent ces vins-là. Et c'est les vins qui sont vendus combien dans notre restaurant ? À la Romanée Conti, c'est un vin qui est vendu à plus de 20 000 francs. La bouteille dans les 22 000 ou comme ça. Vous vendez ça ? Nous n'en vendons pas tous les jours, mais le jour où quelqu'un en veut, nous en avons dans le magasin. Ici, on a la bouteille rare de la cave. C'est Tony Kemp, c'est 21, c'est le grand millésime d'Ikem. Mais ça vaut quand même dans les 25 000 francs. C'est donc avec la canette, ça, hein ? Canette et le fromage. Le fromage, oui. Je trouve qu'il est mieux qu'hier à l'ouverture. Il y a du bonheur dans l'air. Retour dans les Landes, le pays d'Alain Lutournier. Ce soir, il a été convié à la répétition d'une chorale, un groupe d'amis. Une trentaine d'hommes qui, à leur manière, lui ont mijoté une surprise. Ça, c'est à voir. Messieurs, messieurs, on se met en place, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Alain Dutournier, les grands chefs sont des hommes patients mais obstinés. Ils se sont engagés dans le combat de la grande cuisine. Chacun a sa méthode, sa recette, ses exigences, mais tous se battent pour notre plaisir, pour que nous mangeons mieux. Ça, nous le devons à ces petits génies des fournons qui diffusent leur savoir-faire. Sommez au champagne, mousse au chocolat, cassolettes de figue, marmots, flammes, tequila, sommez frais maison. Et bien sûr, des filles du café en...